Musique Quand on a eu la nouvelle que la Pouponnière n'a pas encore reçu de moutons, ils sont en confinement, surtout avec la maladie du Covid-19, il n'y a pas eu de don de moutons pour la tabaski. Donc j'en ai fait part à madame la présidente du conseil économique, social et environnemental, madame Aminata Touré-Mimi, qui a diligenté ma venue ici ce jour pour remettre deux moutons à la Pouponnière, au personnel et aux enfants orphelins, pour qu'ils puissent aussi savourer et passer la fête. Ici c'est un retour à la maison, parce que je suis un parrain de la Pouponnière. Donc depuis près d'une vingtaine d'années, j'ai eu à mener des activités partant des Etats-Unis pour mener, pour essayer d'appuyer en tout cas le dispositif d'abord en ressources humaines, mais aussi surtout les enfants qui n'ont pas de parents, qu'on est venu aider médicalement, mais aussi sur le plan de l'éducation scientifique, l'éducation saine. Ça nous voit droit au cœur, parce que c'était un problème, parce que vu le nombre d'enfants qu'il y a ici, et le nombre de tatas qu'il y a ici, et on n'avait qu'un seul mouton, c'était impensable pour la tabaski. Et quand je lui en ai parlé, il m'a dit que je vais faire tout mon mieux, je vais appeler Mme Mimitouré pour voir ce qu'elle peut faire, et c'est ce qu'il a fait, et nous remercions Mme Mimitouré de cet acte, parce que lui il est passé nous voir, et il nous avait dit que Mme Mimitouré est très intéressée par ce qui se passe au niveau de la Pouponnière. Nous le remercions au fond du cœur, et espérons que ce ne sera pas le dernier acte qu'elle fera ici.